il ya un constat très fort qu'on va faire dans l'écosystème de crypto monnaie et même dans l'investissement de façon générale plusieurs personnes qui nous suivent sur la chaîne n'ont pas les maîtrises d'un investisseur ils n'ont pas les maîtrises sur les techniques d'investissement plusieurs se retrouvent aujourd'hui dans l'écosystème crypto monnaie en train de faire leurs premiers investissements et donc plusieurs personnes sont dans l'utopie et sont dans le rêve de croire qu'ils vont acheter quelque chose et immédiatement quelques temps après ou bien ce sera la chose qu'ils ont acheté qui vont le faire être riche demain est ce que c'est forcément vrai on va en parler un peu dans ces vidéos bien évidemment parce que je sais que plusieurs personnes qui me suivent sont effectivement dans cette même mouvement cela parce que quand je reçois des personnes en consultation le constat il est clair plusieurs personnes parce qu'ils ont acheté la crypto monnaie ils se disent que c'est suffisant pour être millionnaire demain c'est le tourment service conduit bienvenue sur la chaîne ici je parle majoritairement des crypto monnaie je t'invite à t'abonner liker la vidéo partager la vidéo pour permettre à l'algorithme de youtube de recommander notre contenu à d'autres personnes pour les permettre d'éviter les erreurs qu'on va aborder dans ces vidéos sur cette chaîne je parle beaucoup de crypto monnaie et tu vas déjà voir la tonne de vidéo qu'il ya sur la chaîne pour t'accompagner si tu veux encore aller plus loin en description de la vidéo il ya quelques éléments le lien pour nous rejoindre dans notre canal privé télégramme où on partage des crypto monnaies à fort potentiel et un suivi avec des signaux de trade peu importe la période dans laquelle on se trouve dans le marché si tu veux des formations le lien c'est aussi en description de cette vidéo en description de cette vidéo tu trouveras également le lien pour t'inscrire sur la plateforme coinex qui est une action centralisée qui tu vas bénéficier des frais de transaction allant jusqu'à 40% des réductions sur tes frais de transaction sur la plateforme et aussi avec un bon éventail de produits que tu pourras bénéficier sur la plateforme si tu as le token de la plateforme qui est le CET bien évidemment ils ont également leur propre blockchain et qui sera lancé dans les prochains jours et c'est quelque chose que je trouve intéressant et le lien est en description de cette vidéo avant de continuer bien évidemment elvis n'est pas un conseil financé cette vidéo comme d'autres sur la chaîne c'est uniquement à titre éducationnel il faudra toujours faire ses recherches avant d'investir dans n'importe quelle crypto monnaie dans n'importe quel projet bien évidemment revenons sur notre sujet concernant l'investissement de façon générale dans les crypto monnaies on a connu plusieurs personnes qui ont abandonné l'écosystème crypto monnaie parce qu'ils ont acheté des crypto monnaies ils ont attendu un certain nombre de temps et ces crypto monnaies n'ont pas performé ou bien ces crypto monnaies ont fait plutôt le chemin inverse et donc on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui ont des crypto monnaies dans leur portefeuille qui ont investi de l'argent pour acheter des crypto monnaies dans leur portefeuille ces crypto monnaies n'ont pas performé parce que le momentum était peut-être passé et ils se retrouvent donc en train de conserver ces crypto monnaies sans plus regarder ce qui se passe autour de l'écosystème crypto monnaie plus le temps passe plus on aura des personnes qui ne vont même pas connaître comment l'écosystème crypto monnaie a évolué parce qu'ils sont restés sur les crypto monnaies qu'ils avaient acheté ils ont resté sur les narratifs qui étaient valables à un moment donné et qui après certaines tendances sont devenues obsolètes ou bien le momentum est tout simplement dépassé donc ce type de personnes sont des personnes qui sont très sceptiques à l'évolution ces personnes qui sont très en fait confort dans ce qu'ils savent déjà ils ne veulent pas agréder ils ne veulent pas passer à un niveau d'information beaucoup plus différent et beaucoup plus subtil pour plusieurs raisons la première raison c'est qu'ils n'ont pas de capital pour réinvestir parce qu'ils ont déjà investi avant la deuxième raison c'est que ils sont certain à un moment donné que le long terme pour une crypto monnaie c'est ce qui est forcément bien dans l'écosystème donc ils vont acheter une crypto monnaie en pensant être là pour dix ans et en fait être dans cette crypto monnaie sur dix ans et avoir des revenus parce qu'ils espèrent que cette crypto monnaie sera forcément la crypto monnaie qui sera là dans dix ans est ce que ça sera forcément le cas malheureusement ça sera pas le cas pour bien d'autres pour bien de projets qui étaient là dans les cycles précédents dans les cycles avant et qui sont peut-être encore là tout simplement parce qu'il ya encore quelques personnes qui continuent de détenir cette crypto monnaie mais qui ne vont pas forcément être les crypto monnaie qui vont performer encore sur le long terme quand on essaie de suivre l'historique des marchés de l'écosystème crypto monnaie on va très vite se rendre compte qu'il ya plusieurs crypto monnaies en 2013 qui étaient intéressants mais qui ne l'ont plus été quelques années plus tard pareil qu'il ya plus des crypto monnaies qui étaient intéressants en 2017 et qui ne l'étaient plus le cycle d'après pareil pour ceci qu'il ya des crypto monnaies qui étaient intéressants le cycle d'avant et qui ne le seront plus pendant ce cycle si bien évidemment et le cycle d'après et donc la capacité de vous adapter à vous adapter à modifier votre portefeuille à changer votre style votre stratégie à rester toujours informé est quelque chose qui va vous permettre de chifter votre portefeuille pour quitter d'une direction et aller vers une autre est ce qu'il faut forcément le faire pour toutes les crypto monnaies la réponse c'est non parce qu'il faut toujours évaluer le pour le potentiel d'une crypto monnaie si la crypto monnaie est toujours intéressante d'actualité on a déjà partagé sur la chaîne des éléments qui vous permettent de réanalyser votre portefeuille bien évidemment donc ces zones de confort dans laquelle plusieurs personnes sont aujourd'hui c'est ça qui leur maintient dans leur position où ils ne pourront pas forcément voir leur portefeuille performé c'est vrai que ça fait mal mais c'est la vérité parce que plusieurs personnes sont encore dans les crypto monnaies sont encore là à chérer les crypto monnaies qu'ils ont peut-être acheté pour la première fois qu'on a acheté un crypto monnaie pour la première fois et que c'est ce qui nous a permis d'entrer dans l'écosystème crypto monnaie on reste parfois trop attaché à cette crypto monnaie là mais la réalité c'est plutôt tout autre chose et ça peut être totalement à l'opposé de ce que vous pensez bien évidemment une autre chose qu'on va également observer dans l'écosystème crypto monnaie c'est que des personnes qui ont investi des gens dans les crypto monnaies vont être moins intéressés par le marché et par les changements donc ils vont être plutôt en train de dormir quand ils arrivent dans l'écosystème crypto monnaie c'est pour regarder les news uniquement concernant leur projet ce n'est pas pour regarder ce qui se passe autour de l'écosystème crypto monnaie mais c'est plutôt pour regarder les informations concernant leur projet leur crypto monnaie en particulier et quand leur crypto monnaie ne se retrouve pas dans l'actualité ça ne les intéresse pas et quand leur crypto monnaie n'a pas performé et que d'autres crypto monnaies réperforment ils commencent à se mofondent ils se disent pourquoi je n'ai pas réagi pourquoi je n'ai pas et on aura ce sentiment là dans l'écosystème où il ya plusieurs personnes qui seront plutôt en dépression plusieurs personnes vont commencer à déprimer parce que le marché ne réagit pas par rapport à ce que eux ils souhaitent mais par rapport à autre chose dont ils auraient pu peut-être sauter dans le train quand il était encore temps et voilà pourquoi sur la chaîne et dans les différents canaux privés télégrammes ainsi de suite facebook on partage des nouvelles d'autres crypto monnaies de d'autres écosystèmes pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe autour de la crypto monnaie en jeu de façon générale pour ne pas rester focaliser et centré sur une seule prix sur une seule crypto monnaie sur un seul projet parce qu'effectivement nous sommes dans un écosystème dynamique et ce sont les personnes qui vont s'adapter qui vont se réajuster qui vont à changer la stratégie parfois décider de quitter carrément un projet ou bien l'écosystème pour aller dans un autre ce sont ces personnes là qui auront plus tendance à voir leur portefeuille performé d'une certaine façon par rapport aux personnes qui vont rester dans un portefeuille qui est beaucoup plus statique les portefeuilles qui sont statiques ce sont des portefeuilles qui peuvent avoir des crypto monnaies avec des forts fondamentaux mais pour les fondamentaux comme le bitcoin comme le théorium c'est prouvé et donc si quelqu'un veut conserver sur le long terme il faut déjà qu'il ait un gros capital ou bien il ne se soucie pas de son capital il est simplement là pour le long terme alors il a détenu ces deux crypto monnaies qui ont effectivement un potentiel long terme qui est certain d'une certaine façon parce qu'elle vit ce n'est pas un conseil financier bien évidemment mais le potentiel du bitcoin et de le théorium c'est beaucoup plus certain par rapport au potentiel de d'autres crypto monnaies qu'on aura dans cet écosystème crypto monnaies de façon générale et donc si vous avez un fort capital un gros capital au lieu de les risquer parce qu'on n'a pas forcément le dynamisme qu'il faut pour rester dans l'écosystème c'est mieux de le concentrer effectivement sur ces projets à fort potentiel un pas en fait avec un potentiel sur le long terme qui est plutôt certain que de vouloir vous exposer avec des crypto monnaies qui auront la possibilité de ne plus être là demain c'était le visconjo ce constat est très à la main bien évidemment mais ce n'est pas pour vous faire paniquer c'est tout juste pour vous faire comprendre ces petites subtilités qu'il ya dans l'écosystème crypto monnaies et de vous réajuster en fonction effectivement du type de portefeuille que vous êtes que que vous avez et du type d'investisseur que vous avez bien évidemment que de rester pleuré sur son portefeuille qui ne performe pas il faut plutôt sortir et voir comment tu peux le réajuster si tu ne sais pas comment le faire il ya un coaching privé que je donne tu peux m'appeler on va parler en one to one évaluer ton portefeuille et définir quelques stratégies pour que tu puisses l'améliorer le lien pour la réservation d'un compte d'une consultation privée ou bien une consultation d'entreprise c'est également en description de cette vidéo pour toi bien avec la vidéo j'espère que tu as aimé ceci et dis moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo à d'autres vidéos sur la chaîne invests conjo ciao ciao